Éric Zemmour, Emmanuel Macron est désormais votre adversaire numéro 1. Vous vous posez comme son challenger aujourd'hui, vous installez le débat avec lui sur le registre civilisationnel. Vous dites que ce sont deux visions de la civilisation qui vont s'affronter. La sienne, c'est quoi ? Celle d'une civilisation néolibérale, ouverte au monde entier, et la vôtre, c'est laquelle ? Une France qui se rétrécit, qui se recroqueuille sur elle-même ? Mais là, vous reprenez les éléments de langage de Macron. Je vous pose la question. Alors, écoutez, oui, il y a un affrontement de civilisation. On n'a pas la même vision de la France, de la modernité, de l'histoire de France même. Ça, vous avez tout à fait raison. Et je n'ai pas attendu ce sondage pour le penser. Je raconte dans le livre, d'ailleurs, quand il m'a téléphoné, quand je me suis fait agresser, et je raconte que la discussion est tout de suite partie. D'ailleurs, ça, c'était assez intéressant et sympathique. Mais la discussion est tout de suite partie sur un débat de fond, sur quelle France, etc. Donc, je pense que oui, je pense que lui, je ne dirais pas même libéral, je pense qu'en fait, lui, c'est l'homme de la mondialisation heureuse. C'est l'homme qui pense qu'il ne faut jamais fermer les frontières. C'est l'homme qui pense qu'il n'y a pas de problème d'immigration, ou plutôt que ça va passer, qu'il y a des petits problèmes d'ajustement. C'est l'homme qui pense qu'il n'y a pas de culture française, souvenez-vous. Il avait quand même dit ça pendant sa campagne. C'est l'homme qui pense aussi, et je pense qu'on va en parler parce que c'est dans l'actualité, que la colonisation est un crime contre l'humanité. Vous voyez, c'est lui qui a dit que la France devait déconstruire son histoire. Ça, c'est Emmanuel Macron. Moi, je n'ai pas du tout de vision retrécie, fermée, comme on voudrait le faire à croire. C'est complètement faux. Vous ne voulez pas fermer les frontières ? Je veux fermer les frontières si nécessaire. En tout cas, je veux effectivement arrêter les flux migratoires. Ça, c'est sûr. Donc, c'est fermer les frontières ? Absolument. Je ne veux plus de flux migratoires à 275 000 entrées légales par an et 400 000 en tout avec le droit d'asile. Ça, oui, je veux arrêter. Surtout venant d'une civilisation très éloignée de la nôtre. Donc là, oui, je veux arrêter. Et il y a des tas de choses. En tout cas, je veux une France française. Emmanuel Macron veut, en fait, dissoudre la France dans l'Europe et dans l'Afrique. Moi, je ne veux dissoudre la France ni dans l'Europe ni dans l'Afrique. Pourtant, il était hier en Slovénie, un sommet de l'Union Européenne. Il dit à ses homologues, attention, nous devons être clairs avec nous-mêmes pour savoir ce que l'on veut pour nos frontières, notre sécurité, notre indépendance énergétique, industrielle, technologique et militaire. Il est conscient de cet enjeu, donc, Emmanuel Macron ? Non, non, pardonnez-moi. Il n'est pas conscient. Il fait le diagnostic, en tout cas. Non, non, non. Il poursuit des chimères. Il poursuit une chimère de ce qu'il appelle l'autonomie stratégique européenne. En fait, la défense européenne, c'est une chimère. Pourquoi ? Parce que les Français, et lui en particulier, sont les seuls à y croire. Pour tous les autres, quand il dit qu'il faut que les Européens se mettent au clair sur ce que nous voulons, sous-entendu comme défense, mais ils sont très au clair, les Européens. C'est ça qu'il ne veut pas comprendre. Les Européens, pour eux, la défense européenne, ça s'appelle l'OTAN. Et l'armée qui défend l'Europe s'appelle l'armée américaine. Et le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il veut à toute force faire une défense européenne au nom de ces chimères idéologiques, quitte à sacrifier l'armée française, quitte à sacrifier l'industrie de défense française, on le voit avec les accords avec l'Allemagne, quitte, vous savez... Avec Alstom ? Avec Alstom, jadis. Maintenant, il court après pour essayer de récupérer les fameux Arabels, pour récupérer une compétence française qu'il a négligemment vendue quand il était conseiller, quand il était chez François Hollande, au grand dame de Montebourg, qui a bien raison sur ce thème-là. Donc, Emmanuel Macron, si vous voulez, il a un problème, je vais vous dire. Il veut sacrifier l'industrie de défense française à l'Europe et à l'alliance avec l'Allemagne. Sauf que l'Allemagne, elle, ne sacrifie jamais son industrie et surtout ne renoncera jamais à ses choix stratégiques faits en 1945. C'est que, in fine, sa défense et sa politique étrangère sont définies par les États-Unis d'Amérique. Et donc, quand Emmanuel Macron se soumet à l'Allemagne en se disant « on va faire le couple franco-allemand », en vérité, il se soumet aux États-Unis. Et ça fait quatre ans que ça dure. Et ça fait quatre ans qu'il sacrifie notre politique étrangère. On a vu un de ses proches dire qu'il allait même donner le siège de membre du Conseil de sécurité à l'Europe. Vous vous rendez compte ? C'est ce que le général de Gaulle a obtenu de hautes luttes. Et là, Emmanuel Macron, même s'il a démenti, je n'y crois pas une seconde, en fait, il a fait ce qu'on appelle un ballon d'essai pour voir les réactions. Et bien moi, je vous dis, ma réaction, ça serait un scandale. Il serait un criminel contre la France. Ce n'est pas l'ordre du jour pour l'instant. Je sais bien. Je sais bien que c'est ce qu'ils ont dit. Mais vous connaissez la technique. C'est ce qu'ils ont dit.